Salut à tous, une vidéo bilan sur Budget Desktop que j'utilise en dur depuis à peu près 2-3 jours parce que j'avais envie de tester pour voir ce que ça donnait Voilà mon bilan Donc dans le négatif, on va commencer par le négatif Il n'y a pas de bureau virtuel Premier problème, il n'y a pas de bureau virtuel Le deuxième, par défaut, il n'y a pas de liste de tâches Le troisième défaut, il n'y a pas d'appel de météo Je suis obligé de passer par l'option Pin to Panel Je vais vous montrer comment ça fonctionne pour vendre un appel de météo Comme celle-ci par exemple Que celle de Gnome, parce que Budget Itiner est surcouche de Gnome Quand je vous dis qu'il n'y a pas de Alt Tab graphique Voilà ce que ça donne, si je veux jouer entre les deux Voilà, on ne voit pas, comme sur les autres environnements Un petit rectangle avec la liste des fenêtres C'est quand même plus agréable la liste des fenêtres Donc ça je vais le réduire Ça je vais le fermer Sinon, bon, côté gourmandise C'est MyFigMyRaisin C'est basé sur Gnome Donc c'est lourd Donc si je lance l'outil Monitant Système Tiens, il y a un outil qui est lancé Ah non, non, c'est pour ton outilus Donc déjà, Kazam mange 51 mégas Déjà GVC View pour la webcam Me mange 25 mégas Donc ça fait 51, ça fait déjà 76 mégas Et si on rajoute Le Monitant Système On arrive à peu près à 100 mégas On va dire à 100 mégas Enfin 90, on va dire à 90, à 100 mégas Donc en gros, il doit manger dans les 850 à 860 mégas Au démarrage C'est quand même assez lourd Et puis là, bon, c'est normal qu'il n'y a pas une CPU bouffée Parce qu'il y a un encodage en même temps de l'enregistrement de la vidéo Autre nombre négatif C'est quand on branche soit une clé USB Soit un disque dur externe On ne peut pas Avec le clic droit sur l'icône Débrancher directement le périphérique en question Je commence avec la clé USB Donc un peu trop reconnu Monter automatiquement Mais déjà, il n'y a pas à le éjecter On ne peut pas éjecter Il faut passer par d'Otylus C'est ennuyeux C'est très ennuyeux Par contre, je vais vous montrer aussi Avec le disque de l'externe Que je vais brancher Dans quelques secondes Or que le soleil est bas Voilà Donc là, le disque dur est branché Mais si on clique droit sur l'icône On s'aperçoit que retirer ce volume sans risque est grisé Même si on ferme Nautilus Ça reste grisé On est obligé d'ouvrir Nautilus Et de l'éjecter C'est quand même chiant Donc là, je débranche mon disque dur externe Donc, dans des points négatifs Pas de D'aperçu Alt-Stack graphique Pas de liste de tâches par défaut On va la rajouter Mais je vais vous montrer pourquoi C'est un peu casse-gueule Pas de possibilité de débrancher directement Un support amovible avec un clic droit sur le bureau Enfin, c'est l'icône du bureau Ce que je peux faire avec ma T Ennuyeux Pas d'appel de météo Il faut vraiment voir que les icônes La fenêtre, c'est pas super visible Parce qu'il faut bien regarder la part d'en haut Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je vais vous parler Ah oui Donc maintenant, on va attaquer les bons points Dans les bons points Enfin, il y a un dernier mauvais point que je vais aborder Voilà Pour accéder à un mauvais point C'est pourquoi il n'y a pas la liste de tâches par défaut Vous allez comprendre très vite pourquoi Parce que je m'en suis aperçu dans un essai Donc on va dans Notifications Euh... Pas Notifications, parce qu'on a tout lu Mais dès qu'on ouvre Par exemple une vidéo Ou un fichier audio Il y a un petit truc qui apparaît Par exemple, si je vais dans ces quadlibets Mais ça je m'en ai appris Je m'écoute les mettre de côté Un autre problème que je me suis aperçu Il est impossible d'arriver à faire du capture d'écran Avec la touche App-Écran C'est peut-être un bug de version Arch Linux Mais si j'appuie sur la touche App-Écran Ce que je vais vous prouver avec le clavier Donc là, je vais dans les paramètres Non, bien sûr, c'est le... C'est le surcoge à Gnome Donc, voilà, vous avez des informations Sur la machine réelle Pour les personnes qui me demandent Voilà, vous avez des informations Vous vous apercevez quand même Que ce n'est pas une machine de foudre de guerre que j'ai En plus de ça, j'ai le grèveur DVD qui est naze Et ça fait 15 jours qu'il naze Je ne l'ai pas changé Bref Donc, si on va dans le... Si on va dans le clavier Là, voilà Et si j'appuie sur la touche App-Écran On voit ce qu'il va se passer Et pourtant, dans les raccourcis clavier App-Écran Et... Donc, c'est un bug Et dernier point négatif Auquel je veux revenir C'est l'absence de liste de tâches La liste des tâches, vous savez le principe Les boutons qu'il y a sur la barre de tâches Qui permet de jongler comme ça rapidement Entre des fenêtres Que ce soit dans KDE Même l'interface de Windows Il y a ça Bref Donc, pour la ratouche Rajouter On va sur l'engrenage On fait panneau Et là, on va rajouter Essay On va rajouter une applette Et on va mettre liste des tâches On va ajouter Voilà, vous voyez Il y a déjà deux trucs qui arrivent On va ouvrir Nautilus Et on va ouvrir Keyedit Vous le voyez le bug Ça se mélange Avec la zone de notification Donc, automatiquement Si on a besoin d'accéder A la zone de notification On ne peut pas Passer au Keyedit Donc, on est obligé de fermer Pour réactiver la zone de notification C'est un peu chiant Donc là Je vais désactiver la zone de notification Enfin, la zone de Se détache Voilà Je l'enlève C'est dommage Parce qu'il y a un bug quelque part Qui... BAM Donc peut-être qu'on mettra un séparateur Mais je pense que le séparateur Est-ce que le séparateur est déjà mis en place Je suppose On va essayer de mettre un séparateur Et oui Il y a un espaceur Alors, je vais essayer de mettre un séparateur Pour voir Je vais essayer de rajouter un séparateur Et je vais rajouter dessus les détaches Et je vais voir maintenant Si le bug a réapparé Non Ça ne change rien du tout Donc c'est vraiment un bug Au niveau du Budget Panel Bon, bien sûr C'est bon Donc là, je vais pouvoir Là, c'est vraiment un bug Je pense que ce bug Je ne sais pas s'il est connu ou pas Mais c'est assez en milieu Bref Donc ça, on va le sucrer Avant que je mette ça Ah, je vais peut-être ça mettre en plus haut Je ne sais pas comment par contre on peut le faire Pour le faire monter Je vais essayer de rajouter ça Le séparateur Peut-être Qu'est-ce que c'est Voilà Ajouter Donc je vais réessayer Peut-être que le séparateur Cette fois-ci, ça va être bon Hein Donc si j'ouvre une deuxième fenêtre Non Ça ne change rien du tout Ça ne change strictement rien Bon, vous avez vu quand même Que le logiciel se lance rapidement Alors, on va désactiver ça Dommage Dommage Dommage, dommage, dommage Bon Donc c'était le mauvais point Maintenant dans les bons points Parce qu'il y en a beaucoup L'ensemble est rapide Vous avez pu le voir On lance rapidement des trucs On peut aussi Par exemple Si on lance une musique Avoir quelque chose Qui s'affiche Dans la zone de notification Donc là Je vais prendre un album De musique libre Voyons Qu'est-ce que je pourrais mettre Pas de commentaires Sur mes gonds musicaux N'est-ce pas Merci On va prendre Un for the brain dead Ah par contre Je crois que ça passait Avec l'audio Non, c'est parce qu'il y avait La vidéo Donc je vais fermer lui Je pensais que ça fonctionnait Avec l'audio Mais ça ne fonctionne qu'avec La vidéo apparemment Et comme je n'ai pas de vidéo A vous montrer Pour faire un essai Dommage Donc dans les très bons points C'est quand même rapide L'option Ah oui, l'option que j'ai minimé C'est le pin to panel Ça fait un peu penser A l'épingler A la barre de tâche De Windows Donc par exemple Je vais lancer Gnome mpv N'importe quel Je vais prendre Gnome mpv par exemple Je le lance Et après Si je veux l'épingler Je fais pin to panel Boum Et je peux le relancer A volonté Ça c'est pratique Si je veux le virer Voilà Ça c'est bien C'est un des gros avantages De Buddy Desktop Mais comme je vous disais Il y a un problème De l'absence De bureau virtuel L'absence De privilisation Au niveau de la red table La liste des tâches Qui a tendance A prendre ses aises Qu'est-ce qu'il y a d'autre Mais sur l'absence De pouvoir De brancher directement Un périphérique Depuis le bureau Ce qui fait que C'est un bien mitigé C'est un très bon environnement Ça ne veut pas dire Il est rapide Il fait son boulot Mais Il y a encore des limites Pour moi Pour mon utilisation Il y a trop de limites Donc c'est pour ça Que je vais sûrement Revenir à mater Parce que Il y a trop de limites Pour mon utilisation personnelle Si vous recherchez Un bureau qui est simple Qui est rapide Et que vous n'avez pas besoin De débrancher Tous les jours Un discrédure externe Ou compagnie Ça pourra vous convenir Si vous n'avez pas besoin De bureau virtuel Ça vous conviendra Si vous ne lancez pas Qu'un logiciel à la suite Ça vous conviendra Si ça ne vous dérange pas De jongler Entre tous Envers ensemble Ça vous conviendra Mais vraiment Pour moi Il y a quelques limites Qui me font dire Non je ne peux pas Voilà J'espère que cette courte vidéo Vous a plu J'espère qu'elle n'est pas Trop déséquilibrée Entre les points négatifs Et les points positifs Parce que C'est plus facile De parler des points négatifs Que des points positifs Je vais passer 48 heures Très bien avec elle Mais avec cet environnement Mais là J'ai besoin de retrouver Un environnement Qui est Plus utilisable Et surtout plus léger Sur ce Je vous laisse Je vous dis salut à tous Et je vous souhaite un bon week-end Bye